salut à tous et bienvenue sur ma chaîne où est je peux mes petits bricolos alors content de vous retrouver pour la partie numéro 2 comment réaliser un tableau électrique pour son logement dans cette partie donc nous allons aborder le disjoncteur divisionnaire à quoi sert-il quel est son rôle comment choisir les bons calibres et puis surtout bien choisir la section des fils ou du câble en fonction des circuits de prise d'éclairage de convecteurs etc que nous avons besoin dans notre logement alors voici toutes ces explications en images alors mes petits bricolons avant de commencer cette vidéo je voudrais vous faire passer un petit message important si vous intervenez sur votre installation électrique que ce soit une prise de courant un interrupteur autre appareil ou alors sur votre table électrique s'il vous plaît penser à couper votre disjoncteur général pour votre sécurité mais aussi celle de votre entourage si vous avez des doutes sur votre installation sur vos modifications électriques n'hésitez surtout pas à consulter les électriciens ils sont là pour vous conseiller pour vous aider à réaliser vos projets ceci étant dit nous allons passer au vide du sujet quand on réalise une installation électrique ou une modification d'installation on se pose beaucoup de questions concernant la section du fil ou des câbles que l'on doit employer pour un circuit de prise pour un lave linge pour une table de cuisson mais aussi quel disjoncteur dois-je installer pour un circuit de vmc un circuit de convecteurs donc je vais répondre à ces questions alors pour cela il va falloir bien définir la nature du circuit concerné le disjoncteur qui sera approprié au circuit mais aussi la longueur des conducteurs je n'en parlerai pas dans cette vidéo puisque on va rester dans le domaine du logement donc en général on n'a pas de grande longueur de conducteur si vous avez des grands bâtiments je vous invite à consulter sur internet il existe des tableaux récapitulatifs sur les natures des circuits avec des longueurs et les sections de fils ou de câbles approprié à cela alors venons en au sujet du disjoncteur divisionnaire le disjoncteur divisionnaire se place dans le tableau électrique entre l'interrupteur différentiel et les appareils électriques de l'autre il a pour fonction de couper le circuit électrique en cas de coupe circuit ou de surcharge pour éviter une détérioration des appareils ou de l'installation électrique voire même un incendie comme je l'ai dit dans la première partie de vidéo l'interrupteur différentiel et le disjoncteur divisionnaire sont donc complémentaires comment fonctionne un disjoncteur divisionnaire en cas de surcharge une bilame va se déformer sous l'effet de la chaleur créée par le courant électrique et va provoquer l'ouverture du disjoncteur donc la mise hors tension en cas de court circuit une élévation très importante du courant va traverser une bobine électromagnétique qui elle va entraîner un levier et provoquer aussi l'ouverture du disjoncteur donc une mise hors tension d'ailleurs très rapide qui est de l'ordre de 20 millisecondes vous l'aurez donc compris le disjoncteur divisionnaire est très important dans une installation électrique chaque circuit doit être protégé contre les surcharges et les courts circuits c'est pour ça qu'il faut appliquer la loi du disjoncteur égal un circuit un circuit égal un disjoncteur alors rentrons dans le vif du sujet nous allons parler des protections des circuits en détail les circuits lumière nous devons installer un minimum de deux circuits d'éclairage dans le logement sauf bien sûr exception pour le studio ou le t1 où l'on pourra installer un seul circuit d'éclairage on disposera donc dans le tableau électrique de deux disjoncteurs divisionnaires de 10 ampères la norme nous autorise à aller jusqu'à 16 ampères maximum je trouve que 10 ampères c'est largement suffisant on ne dépassera pas plus de huit points lumineux par circuit d'éclairage si vous avez des spots à installer dans une pièce je vous invite à aller voir la vidéo sur le circuit d'éclairage pour avoir plus amples détails à ce sujet le câblage se fera en 1,5 mm carré avec le passage de la terre qui est bien sûr obligatoire sachez que toutes pièces supérieures 4 mètres carrés doit disposer en plafond d'une boîte dcl dans la salle de bain on rajoutera un obturateur avec un indice de protection 4 sachez que tous les interrupteurs doivent être au plus proche des accès à une hauteur minimale de 90 et maximale d'un mètre 30 sachez aussi que tout appareil à griffes donc les interrupteurs à griffes sont interdits dans les logements neufs nous devons installer des appareils à vis et aussi un autre petit rappel sachez j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la prise commandée la prise commandée fait partie du circuit d'éclairage le circuit de prise de courant son nombre dépendra bien sûr du type de logement nous avons là deux possibilités soit d'installer un disjoncteur divisionnaire de 16 ampères avec 8 prises maximum câblé en 1,5 millimètre carré ou soit un disjoncteur de 20 ampères avec 12 prises maximum câblé en 2,5 millimètre carré sachez pour information que si vous disposez d'un socle de trois prises de courant cela comptera pour trois prises un bloc de 2 pour 2 un bloc de 4 pour 4 les prises de courant à griffes dans le logement neuf sont interdits comme les interrupteurs donc on installera des prises de courant avec des fixations à vis et bien sûr la terre obligatoire par circuit et donc par prise de courant pour un séjour inférieur à 28 mètres carrés on installera cinq prises minimum supérieure à 28 mètres carrés sept prises minimum dans les chambres on installera trois prises minimum pour une cuisine inférieure à 4 mètres carrés trois prises minimum supérieure à 4 mètres carrés on installera six prises avec vraiment un circuit bien dédié à sa non spécialisée mais dédié à la cuisine dont quatre prises seront sur le plan de travail pour toutes pièces supérieures à 4 mètres carrés une prise minimum sera demandée les circuits spécialisés devront avoir un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères ils seront câblés en 2,5 millimètres carrés pour le gros électroménager comme la plaque du cuisson ou la cuisinière on disposera d'un disjoncteur divisionnaire de 32 ampères et on câblera le circuit en 6 millimètres carrés petite parenthèse pour une installation en triphasé on pourra installer un disjoncteur de 20 ampères et on câblera le circuit en 2,5 millimètres carrés alors pour le chauffe-eau et le chauffage électrique la section des conducteurs du circuit va bien sûr dépendre de la puissance de l'appareil que l'on va installer et puis bien sûr de sa nature car vous savez très bien qu'il existe plusieurs émetteurs de chauffage comme par exemple les convecteurs les panneaux à inertie les panneaux rayonnants les planchers chauffants etc pour le chauffe-eau nous disposerons d'un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères avec un câblage du circuit en 2,5 millimètres carrés pour le chauffage électrique nous devons disposer de disjoncteur divisionnaire spécifiques donc qui veut dire dédié simplement au chauffage pour une puissance inférieure à 3700 watts on disposera d'un disjoncteur divisionnaire de 16 ampères avec une section de câblage de 1,5 millimètres carrés pour une puissance inférieure à 4600 watts on disposera d'un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères et on câblera en 2,5 millimètres carrés pour tout trop puissance je vous demanderai de faire appel à un spécialiste un électricien pour gérer votre installation comme un plancher chauffant qui demande énormément de puissance donc là vraiment c'est bien spécifique à ce qui sera installé donc à l'installation la norme nous dit aussi que nous pouvons faire des tranches de 4500 watts donc je m'explique sur un disjoncteur de 20 ampères on va pouvoir installer trois convecteurs de 1500 watts chacun donc il nous fera un total de 4500 watts surtout à ne pas dépasser dans les nouveaux logements la rt 2012 nous impose d'installer un éco-compteur pour maîtriser et surveiller la consommation d'énergie le circuit des volets roulants la norme impose un circuit spécifique un circuit dédié simplement pour les volets roulants je vous conseille d'en mettre un minimum de deux car si vous comprenez bien si vous avez un problème sur le circuit un défaut d'un moteur vous allez rester si les rideaux sont fermés vous allez rester dans le noir toute la journée donc vaut mieux avoir un deuxième circuit pour pouvoir ouvrir au moins une partie de la maison pour éviter de tomber en dépression en attendant que les électriciens viennent vous dépanner en ce qui concerne les disjoncteurs divisionnaires tout va dépendre de la puissance des moteurs si vous avez des grandes baies vitrées des gros rideaux etc on va arriver un petit peu à monter en puissance donc ça ce sera des calculs à effectuer sinon on installera des disjoncteurs divisionnaires de 16 ampères câblés en 1,5 mm carré ou alors à plus forte puissance des disjoncteurs de 20 ampères en 2,5 mm carré la hauteur des boutons restera réglementaire entre 90 et 1 m 30 en général on met toujours 1 m 20 pour les interrupteurs et puis les interrupteurs de commande des volets roulants sachant que ces boutons doivent être manoeuvrables même si on est assis pour les ventilations donc les vmc les ventilations mécaniques contrôlées ou les vmr les ventilations mécaniques réparties on installera un disjoncteur divisionnaire de 2 ampères et on câblera le circuit en 1,5 mm carré pour des cas particuliers on installera un disjoncteur divisionnaire de 16 ampères pour les circuits d'asservissement tarifaire fil pilote et gestionnaire d'énergie on installera un disjoncteur divisionnaire de 2 ampères et on câblera en 1,5 mm carré les cercles de prise 16 ampères 2 poules plus terre où les bornes 16 ampères pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides auront un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères et seront câblés en 2,5 mm carré bien sûr en circuit spécialisé pour les bornes 32 ampères de recharge de véhicules électriques ou hybrides on installera un disjoncteur divisionnaire de 40 ampères avec une section de câbles de 10 mm carré dernier point le parafoudre le parafoudre est un équipement de protection d'une installation électrique en cas de surintensité dû à la foudre ce qu'on appelle le coup de foudre il va jouer un rôle primordial il va évacuer le courant par la terre il permet donc de ne pas propager la surintensité dans l'installation électrique qui pourrait causer des dommages la norme c'est qu'un instant impose le parafoudre dans certaines régions de france à grosse densité de foudroiement alors à savoir qu'il existe des rallonges des multiprises qui ont un parafoudre intégré donc on pourrait brancher la télévision le home cinéma etc voilà pour cette vidéo mes petits bricolos j'espère que tout est clair pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires j'y répondrai comme à l'habitude dans une prochaine vidéo je parlerai du sujet du raccordement de la prise de terre et de la mise à la terre du logement pour les soins de vous et je vous dis à bientôt pour toutes aventures ciao ciao